bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 du maintien le maintien épisode 4 qui va rester en world tour qui va descendre en pro team en deuxième division c'est ce qu'on essaye de voir depuis désormais avril où on a avril ou mai on a commencé cette cette série de vidéos on devait en faire un peu plus mais bon il ya eu parfois des petites difficultés au niveau du timing donc on va faire un point avant ce tour de france voir qui était en difficulté qui n'est pas en difficulté je rappelle que je prends le classement du site vélo futé qui est un magazine n'hésitez pas à voir ce magazine vélo futé qui a fait un numéro spécial pour le tour de france ça parle également de géopolitique avec le danemark je ne suis pas payé par vélo futé je ne suis pas sponsorisé par vélo futé mais comme je leur pique leur tableau je me dis qu'on peut quand même leur faire un petit peu de pub c'est la moindre des choses vous avez les liens le lien pour accéder au site dans la description de la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la générale et commentaire met un pouce bleu partagez la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser puis dans les commentaires n'hésitez pas à me dire quelles équipes vous pensez qu'elles seront en difficulté quelles équipes vous pensez qu'elles peuvent s'en sortir quels coureurs seront des atouts majeurs sur le prochain tour de france pour marquer des points quelle équipe peut marquer beaucoup de points sur ce tour de france n'hésitez pas à me le dire du côté des commentaires on commence tout de suite et quand vous vous abonnez à la chaîne n'hésitez pas à rajouter la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et toutes les notifications ça c'est ce qu'on appelle le saint graal en termes youtube esq et bien on commence tout de suite pas de changement du côté des équipes qui sont dans la zone rouge elles sont toujours au nombre de deux c'est toujours la loto soudal et israël je rappelle que ce classement c'est le classement du 20 juin donc avant les championnats nationaux c'est le classement après le tour de suisse donc toujours deux équipes en zone rouge qui sont loto soudal et israël alors israël qui voit même son retard augmenté sur la loto on était à 350 points de retard pour israël l'écart est désormais de 435 points israël qui a pourtant marqué pas mal de points à 800 points marqués à peu près par rapport à notre dernier point sur le classement uci qui datait du giro je crois me rappeler donc c'est plutôt bien ce qu'a fait israël parce que d'autres équipes ont marqué beaucoup moins de points on peut noter notamment la performance de jacob fugol sangue qui a apporté des points à cette formation mais c'est pas suffisant c'est pas suffisant pour israël pour le moment pour se dire qu'ils peuvent s'en sortir sortir de cette zone rouge et puis bon vu l'équipe emmener sur le prochain tour de france on n'est peut-être pas forcément rassuré sur la possibilité de marquer beaucoup beaucoup de points sur le prochain tour de france l'auto et bien l'auto qui quant à eux ont marqué beaucoup de points plus de 600 points marqués qui ont augmenté leur avance sur la loto on est à 11 841 on est à 12 1689 désormais ils augmentent leur avance par rapport à israël et surtout l'écart c'est réduit par rapport à la 18e place par rapport à un potentiel maintien cet écart était de 559 points avec l'équipe f education easy post et bien désormais cet écart est de 21 points alors l'équipe a changé c'est la team bike exchange qui a vraiment raté son module et la loto soudal 21 points de retard désormais on peut entrevoir la sortie du tunnel entrevoir un petit peu la lumière surtout que d'un côté israël n'a pas une grosse formation back exchange on misera les sprints donc autant vous dire que les sprints c'est pas non plus beaucoup de points on vise toujours pas le général avec la back exchange donc ça peut être intéressant pour la loto en sachant que l'équipe de devant est un peu sur les mêmes objectifs qu'eux il devrait pas prendre beaucoup de retard si la loto rate son tour de france back exchange ne devrait pas prendre beaucoup d'avance sur la loto donc ça c'est très intéressant pour l'équipe belge donc qui entrevoit peut-être la sortie du tunnel on peut saluer quand même arnaud de lis du côté de la loto qui apporte énormément de points à cette formation on continue avec l'équipe qui est en position désormais de premier non relégable qui est donc sur la chaise un peu la chaise la patate chaude qui est sur le hot seat comme disent les américains la situation va être compliqué pour bike exchange déjà parce que sur le prochain tour de france je les vois pas marquer énormément de points michael mathieu sur les sprints en boss c'est plus extraordinaire et puis sur les sprints sur le plat runo vegan déjà les sprints sur le plat il va pas y en avoir 150 sur ce prochain tour de france un ça doit être quatre ou cinq et puis surtout barone vegan c'est pas non plus le meilleur dans ce genre dans ce domaine là il ya cobson qui est meilleur notamment donc ça va être compliqué ça va être compliqué pour la bagarre même pour le maillot vert pour ces deux courants surtout si on se partage les tâches ça va être encore plus difficile pour marquer des points au niveau du maillot vert et puis runo vegan on paye aussi du côté de bike exchange un dauphiné qui n'a pas été bon ils n'ont pas marqué de points le tour de suisse ça n'a pas été beaucoup mieux pour la bike exchange et au final très peu de points de marqué sur le mois on était à 12 536 on est à 12 705 c'est à dire qu'on a marqué 170 points seulement je vous disais même israël on a marqué 800 donc c'est pas terrible de la part de l'équipe bike exchange c'est pour ça qu'ils ont même perdu une place un mois difficile voilà pour bike exchange il va falloir vraiment réussir à trouver la solution parce que sinon l'année va être très très compliqué et puis encore une fois bike exchange je ne sais pas s'ils seraient énormément invités par des organisateurs de grands tours ou de courses importantes l'année prochaine donc c'est aussi à prendre en compte ça la relégation pour certaines équipes est plus difficile à gérer que pour d'autres par exemple la cofidis ils savent qu'ils seront sur le tour de france même s'ils sont en deuxième division et je dirais presque sur la volta ils sont sponsors de la volta ça aide et ils savent qui sont sur le dauphiné sur paris nice donc c'est pas une catastrophe pour bike exchange c'est moins assuré tout de suite un d'être invité sur les sur les plus grosses courses ef ef qui a repris du poil de la bête sur ce mois de juin notamment grâce au tour de suisse parce que c'est vrai qu'avec les cas covides nelson paulès notamment on a profité pour faire un très bon résultat en étant également plutôt en très bonne condition physique du côté de ef donc 13 323 points ils ont désormais 618 points d'avance sur bike exchange alors qu'ils en avaient 136 de retard l'écart avec l'autosoudal est à peu près le même il a un peu grandi avec l'autosoudal parce qu'il doit de 640 points et il était de 559 donc oui ils ont pris 100 points d'avance donc c'est plutôt un bon mois de juin pour ef peut-être qu'ils ont enfin lancé leur saison parce que jusqu'à maintenant c'était un petit peu compliqué ils ne sont plus l'équipe qui a marqué le moins de points même en cette année 2022 en world tour c'est désormais astana qui est dans cette situation malgré tout ça repose sur quelques individualités et pas vraiment sur le collectif de cette formation donc c'est ça qui est inquiétant car c'est des individualités un petit peu comme chez l'autos ne devront pas s'effondrer s'ils veulent continuer à être performants la movistar 400 points seulement de prix par la movistar sur le mois de juin et malgré tout la situation n'a pas énormément changé elles sont 16e ils étaient déjà 16e la différence c'est que l'écart avec la cofidis a augmenté mais l'écart avec ef lui s'est réduit alors que l'écart avec back exchange a augmenté également la movistar donc 400 points de prix du côté de la movistar le tour de france va être important on va jouer le général avec enric mass on va jouer également je pense certaines étapes parce que le général avec enric mass c'est bien mais il faudra peut-être également tenter les échapper du côté de la movistar mais on le sait toujours la movistar est quand même plutôt une équipe de grands tours c'est plutôt une équipe qui va être performante juillet août septembre notamment du côté de la vuelta aussi donc je suis pas trop inquiet du côté de la movistar sur sa capacité à rester en première division malgré tout ça montre qu'il va falloir faire un gros recrutement l'année prochaine parce que sinon c'est peut-être pas cette année que ça sera difficile c'est peut-être dans trois ans et ça serait quand même dommageable qu'il n'y ait plus d'équipe espagnole en première division alors qu'il y a énormément de jeunes pépites qui commencent à sortir roi na yuzo notamment mais on peut penser à rojadria du côté de cartes pharma enfin voilà il y a pas mal de très bons coureurs qui y arrivent notamment chez les jeunes cofidis 15e de ce classement toujours 15e pas un grand mois ils ont pris 700 points voilà ils ont fait un mois géré normal du côté de la cofidis l'écart avec dsm a augmenté on a désormais c'est réduit pardon on a désormais 290 points alors qu'on avait 665 points de retard par rapport à la dsm et puis l'avance sur movistar augmenté donc c'est quand même pas si mal du côté de la cofidis on est plutôt dans une situation intéressante on s'en sort pas mal dsm pas un très bon mois pour dsm on a pris seulement 300 points à peine 300 points du côté de la dsm là encore la situation est pas facile parce que 1200 points d'avance par rapport à back exchange donc c'est pas énorme 1200 points ça peut se résorber très vite cet écart là il va falloir qu'on a bardé gagné une étape deux étapes du côté du prochain tour de france ça aiderait grandement la dsm pour marquer des points parce que c'est vrai que pour le moment la situation n'est pas encore sécurisé pour la dsm c'est pas encore fait totalement pour l'équipe de romain bardé même si elle a une petite marge sur ses adversaires parce qu'il faudrait quand même que quatre équipes quatre équipes pardon passent devant elle le classement également arkea samsi qui a connu un coup d'arrêt vraiment sur ce mois de juin 100 points seulement 150 points de prix seulement par l'équipe bretonne donc c'est pas un très bon résultat après je rappelle qu'ils ont pris 5200 points en début de saison c'est du niveau de la groupama c'est du niveau d'intermarché c'est normal que au bout d'un moment il ya peut-être un petit peu de contre-coup qu'on ait du mal à remettre des points au classement après il y aura avoir un bar guide il y aura un héros quintana sur le prochain tour de france qui pourrait amener des points à arkea sur différents classements astana douzième c'était déjà le cas non ils étaient dixièmes pardon lors du précédent classement donc la descente continue du côté d'astana 2063 points seulement de prix en cette année 2022 c'est le plus petit score et puis ag2r est repassé devant donc voilà il n'y a pas il n'y a pas de grands résultats pour le moment ils étaient à 14755 ils sont à 15144 donc c'est pas vraiment une très bonne période ag2r ben o'connor a amené beaucoup de points avec le dauphiné donc ils se retrouvent onzième et puis intermarché dixième pas toujours aussi performant intermarché donc ça continue pour l'équipe belge on poursuit avec le haut de tableau hop on va peut-être faire comme ça je vais vérifier comment ça s'affiche oui le haut de tableau alors nous avons quick step quick step donc qui est en tête avec quand même neuf points seulement d'avance sur le deuxième donc ça reste très serré rien n'est fait du tout dans ce classement pour cette équipe du côté 30 046 et on est à 31 010 donc ils ont pris 1000 points sur le mois de juin ce qui est quand même plutôt en moins intéressant la jumbo deuxième la jumbo qui a fait un gros mois de juin notamment sur le dauphiné où ils ont cartonné on est pas loin de 1500 points de prix alors qu'inéos a été plus en difficulté un inéos qui est désormais troisième 30 332 points inéos qui est à 29 599 donc moins de 1000 points de prix il ya eu des bons résultats des résultats moins bons on a gagné le tour de suisse avec guéren thomas mais à l'inverse sur le dauphiné c'était un peu plus compliqué donc voilà ça a été peut-être plus contrasté que du côté de la jumbo qui est qui a fait un gros mois uae toujours quatrième là ça ne change pas ils ont pris des points pareil la bahreine la bahreine qui a été perquisitionné hier est ce que c'est la suite de l'affaire dite de la perquisition de peau le 14 juillet on verra bien de l'année c'était l'année dernière déjà lors du 14 juillet où j'avais dit si on met autant de policiers un 14 juillet pour une perquisition que pour une seule équipe c'est qu'on s'accache un loup du côté de la bahreine donc on est cinquième on est passé devant la bora qui avait fait quand même un super mois de mai avec jenley et puis ensuite on retrouve alpessine groupama trek qui sont toujours dans ces dans ces positions là avec alpessine qui est toujours septième devant la groupama et trek donc voilà des équipes qui ne peuvent pas vraiment chercher les équipes de tête mais qui ne sont pas vraiment inquiétés derrière donc ils sont un petit peu dans un no man's land et bien voilà je crois qu'on a fait le tour on peut regarder ce petit graphique qui est intéressant également ce graphique pourquoi il est intéressant ce graphique je vais vous le mettre correctement parce qu'elle est décalé il est intéressant parce qu'il permet de montrer quelles sont les équipes qui ont marqué énormément de points sur cette année 2022 et qui permet de voir quelles équipes ont plus performé en 2022 plus performé en 2020 ou en 2021 on voit que pour la plupart des équipes on n'a pas marqué plus de points qu'en 2020 c'est normal en 2020 année covid année où on a fait très peu de courses à part pour des cas je dirais assez particulier intermarché par exemple et presque dans ce cas là non pas intermarché donc vous voyez en orange c'était 2020 donc je m'étais trompé voilà dans le graphique on peut noter par exemple bike exchange EF sont dans cette situation là la DSM avait marqué beaucoup de points en 2020 Astana sont dans des situations comme ça donc avoir marqué plus de points en 2020 qu'en 2022 on s'aperçoit que la quick step en 2022 c'est pas terrible 2022 c'est en bleu car la quick step par rapport à en rouge c'est bien inférieur alors que certaines équipes sont incroyables comme intermarché ou comme Arkea qui s'en sortent très bien cette année on peut noter également la plutôt belle performance de Bahrain Victorious et de Bora Bora est à peu près dans les mêmes eaux qu'en 2021 alors qu'on est que la moitié de la saison on s'aperçoit que la loto aussi est quasiment aussi bien en 2022 qu'en fin de saison 2021 alors que EF que bike exchange que Movistar sont bien loin de leur standard habituel Astana aussi Astana qui avait fait une bonne saison 2021 c'est un petit peu plus compliqué en 2020 donc voilà c'est pour ça que je voulais vous montrer ce graphique qui me semble-t-il est très intéressant pour voir la manière dont certaines équipes se répartissent les points entre les différentes saisons voilà sur les trois dernières saisons on voit qu'il y a quand même pas mal de disparités j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter les commentaires à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux je rappelle que le programme tour de france va être chargé on va avoir demain deux vidéos présentation des sprinters présentation des grimpeurs ça c'est sûr que ça sera demain parce que j'attendais le dernier moment pour les enregistrer je vais les enregistrer demain matin enfin ou demain dans la journée parce que j'attendais la co vide les listes au définitif donc j'ai l'impression que ça s'est un petit peu stabilisé de ce côté là départ fictif je vais l'enregistrer demain je vais sélectionner les questions ce soir nous sommes mardi je suis en train de sélectionner les questions je pense au moment où cette vidéo sort donc on verra du côté de départ fictif quelles questions j'ai choisi une dizaine de questions comme d'habitude enfin une dizaine de post parfois avec un peu plus de questions parce que comme la dernière fois j'ai oublié de vous le dire mais je le noterai peut-être une fois c'est qui c'est plus facile pour moi quand c'est une question ou deux questions par poste il ya des gens qui me font des postes avec six ou sept questions d'affilé c'est compliqué que je les prenne voilà il faut mieux mettre une question ou deux questions par poste c'est plus facile pour moi au niveau du montage quand je les affiche bon et ben voilà je crois qu'on a tout dit donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis nous on se retrouve pour de nouvelles ventes sur sa mère production ciao